Musique Salut Julien, aujourd'hui je vais apprendre à faire un film d'animation et je suis actuellement dans un atelier de stop motion Mais Julien, c'est quoi le stop motion ? C'est très simple, le stop motion est une technique d'animation image par image dans laquelle on peut utiliser tout type d'objet Ça a l'air super, mais comment on fait du stop motion ? Eh bien tout d'abord, il nous faut différents petits personnages ici en paquet volé et en papier ainsi que différents décors dans lesquels on va pouvoir les mouvoir Ensuite, il nous faut une caméra afin de prendre les prises de vue et enfin passer au montage dans lequel on va pouvoir assembler les différentes images afin de réaliser notre film Pour ceci, il nous faut un logiciel de prise de vue ainsi qu'évidemment un logiciel de montage Waouh, ça a l'air super, j'aimerais trop en faire Pour créer le personnage de ton choix, choisis les couleurs correspondantes Ici pour Kirby, il nous faut du rose, du rouge, du noir et du blanc La base du personnage est une boule rose à laquelle on va rajouter des boudins de la même couleur pour faire les bras Deux petites boules rouges qu'on étale pour faire les pieds et deux morceaux plus petits de pâte à modeler rouge également pour les joues Enfin, il te faudra deux petits bouts de pâte à modeler noire pour modeler les yeux Tu peux ensuite lui ajouter deux petites pupilles blanches pour qu'il ressemble encore plus au personnage du jeu vidéo Mais ce n'est qu'un exemple de personnage et ta seule limite est l'imagination Tu peux maintenant animer tes propres créations Vas-y Julien, je te laisse continuer Le but, c'est de faire bouger petit à petit d'autres personnages comme ceci Par rapport à l'officier relié à la caméra Je suis revenue voir ce que tu as fait Oh, tu nous as fait en pâte à modeler, c'est trop bien Mais c'est quoi ce bouton ? Ah ! Oh, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mathilde, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as appuyé sur le bouton ? Pas de panique, je crois que nous avons été téléportés dans nos petits personnages Ouais, c'est trop bien, on peut créer notre propre histoire Oui, mais il faudra trouver un moyen de redevenir humain avant Oh, regardez, une grenouille en papier Oh, la grenouille ! Bah, il va où Julien ? Je crois que c'est le bouton de sortie Et si j'aurais appuyé dessus ? Non, Mathilde ! Au revoir, madame la grenouille ! Waouh ! Ouh ! Je vous ai dit, pas de panique, nous revoilà, c'est génial Oui, tu as raison D'ailleurs, je vais te laisser faire continuer le stop motion Et moi, je vais aller faire une interview Allez, salut ! Arrête ce bouton Et c'est reparti Ah, je suis quand même mieux en petite voix Et voilà comment on fait du stop motion Tout ce qu'il y a plus facile Et maintenant, direction le montage Bonjour, Soin ! Bonjour ! Comment t'as poussé à te lancer dans le stop motion ? Alors, en fait, moi, j'ai toujours été passionné par le cinéma Les studios Hardman, donc c'est ceux qui ont fait, voilà, ces gros mythes Qui ont fait chevaux de moutons Et je faisais beaucoup d'activités cinéma avec les enfants Et avec les ados Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire du stop motion ? Parce qu'il y a du modelage, il faut inventer une histoire Combien, enfin, combien prend en moyenne une minute de stop motion à faire, à réaliser ? Alors, nous, les projets qu'on fait, je dirais qu'on fait une trentaine, On a besoin d'une trentaine d'heures pour faire un film de cinq minutes Ah oui ? Donc, voilà, en une heure de temps, même pas, dix secondes Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le stop motion, du coup ? On apprend en faisant, donc c'est... Moi, j'ai appris le stop motion à faire du stop motion En y passant des heures et des heures Ben, merci beaucoup Franck pour cette interview, c'était très intéressant Et je vais te laisser à ton travail Au revoir !